Je m'appelle Jean Gomy, je suis photographe à l'agence Magnum depuis presque 40 ans. J'aime bien la Normandie avec les falaises, comme elles sont. Les falaises c'est étonnant, et quand le temps tourne très vite. Le premier appareil que j'ai acheté, c'était un Leica, c'était un M4, il est encore là d'ailleurs. Je l'ai transformé au fur et à mesure, il était fait pour avoir un 35 mm, je l'ai adapté pour avoir le viseur du 50 mm. Le fameux viseur du 50 mm qui était sur le M3, que j'adore. Cartier-Bresson s'était fait adapter d'ailleurs pour lui seul, ce type de choses. Avec la photographie, je me sens bien. Je me sens bien, puis parfois je me sens très très mal. C'est comme la relation avec des gens, c'est de l'ordre de la relation avec les gens, de toute façon. Quand je vois une photographie et que je ne l'ai pas faite, je suis vraiment comme un chat qui a vu une souris, et qui à ce moment a besoin de la souris. C'est une frustration si la photo n'est pas faite. La caméra, elle est essentielle. Mais ce qui est très essentiel, c'est que soi, soi-même, on sache avec quelle canne à pêche, avec quelle caméra, on se sent bien. À la pêche, je n'ai pas de zoom. À la pêche, je dois approcher intelligemment un poisson à 2 mètres, 3 mètres. En photographie, c'est pareil. Parce que c'est un type de photographie avec le LECA-M, qui est très différent de la visé-réflexe, et qui permet de composer très très différemment et plus intelligemment. Et ça n'a rien à voir, c'est un peu la discrétion et tout, mais c'est une composition où on peut décadrer plus facilement. Où les lignes, les formes s'organisent différemment. Et votre cerveau s'adapte, c'est-à-dire l'un et l'autre commencent à faire à deux. Mais pour quelqu'un qui démarre au LECA, il faut un peu de temps. Puisque c'est ça, le fameux M10, je connais très bien le M4, le M6, j'ai un peu utilisé le M9. Et je trouvais très chouette de partir comme je faisais quand j'étais étudiant. C'est-à-dire les petites fêtes, les gens qu'on rencontre, la petite manifestation sur une plage, une petite manifestation dans un marché. Les choses très simples de la vie et qui apprennent vraiment beaucoup de choses. Et ça, ça a été un vrai plaisir. Je ne prends que les photos lorsque quelqu'un sourit. C'est absurde. Moi, je vois là que tu fronces un peu les yeux, qu'il fronce les yeux, qu'il les regarde ailleurs. Et tout d'un coup, quand lui va te sourire, etc., tout ça, je le contrôle. La lumière de la mer, il y a ce phénomène d'air qui monte, qui casse les nuages, qui fait qu'il y a des lumières qui changent constamment. Ça, j'adore ça. Le même temps, tout le temps, c'est du mauvais temps pour moi. C'est-à-dire du bleu constant, c'est l'horreur. Quand constamment gris, il bat, c'est l'horreur. Mais quand dans la journée, il y a de la météo qui change, qui varie, alors ça, c'est formidable. Là, je suis ravi. Il y a des propositions. La nature est comme un mannequin. Elle me fait des propositions de présentation. Elle me donne une diversité. Elle m'enrichit. Elle est riche.